Bonjour, bienvenue sur jeuxde-golf.tv J'ai la chance ici d'être en Provence sur le très beau golf du domaine de Manville On va parler d'une émission qui me tient à coeur, qui s'appelle La défaillance Sur ce parcours, je vais faire quelques trous J'ai la chance d'ailleurs, on va le découvrir dans quelques instants, de jouer avec un golfeur professionnel, Thomas Dorier Le sujet là, donc, la défaillance, c'est des coups qu'on rate et on ne sait pas pourquoi ça parle à beaucoup de golfeurs et j'avais envie dans cette émission au-delà d'aller jouer quelques trous d'avoir des coachs, des experts qui nous observent et qui ensuite nous font leurs commentaires sur ça D'abord, on va aller découvrir Thomas, suivez-moi Bonjour Thomas ! Salut Laurent, comment tu vas ? Très bien, merci, ravi de jouer avec toi Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi d'abord pour commencer, pour te présenter ? Alors, à coup, je m'appelle Thomas, j'ai commencé le golf à 5 ans Voilà, j'ai fait de la compétition Vers mes 12 ans, je suis allé dans un club à Lyon J'ai beaucoup progressé, j'ai rencontré des coachs Je me suis mis à la compétition J'ai fini mes études avec un baccalauréat Et à ce moment-là, je me suis dit Pourquoi pas en faire mon métier ? Je suis passé professionnel il y a deux ans Sur le ProGolfTour qui est la troisième division européenne Je me suis laissé comme objectif deux ans pour aller sur le Challenge Tour et encore deux ans pour aller sur l'European Tour Donc je progresse Je suis avec des coachs avec qui j'ai confié tout mon jeu et avec qui on fait des échanges et j'essaie de progresser le plus possible afin d'évoluer et de faire le meilleur de moi-même J'en doute pas, c'est super Thomas, le sujet de l'émission c'est la défaillance Alors c'est peut-être un peu paradoxal parce que toi, tu es golfeur professionnel Alors pour nous les amateurs que je modestement je représente la défaillance est quelque chose que je connais très très bien Pour toi, c'est quoi la défaillance ? La défaillance, c'est malgré tout quelque chose qu'on a aussi chez les pros On va la traiter différemment On va essayer de la comprendre de la contrôler On va essayer de l'analyser Et voilà, c'est quand même un quotidien chez nous Nos compétences font que la défaillance on la gère un petit peu mieux que les amateurs je pense ce qui fait qu'on a un niveau un petit peu plus haut Le score est plus bas Le score est plus bas Le score est plus bas, un niveau plus haut une sorte de maîtrise, une confiance et une conscience de soi Mais voilà, la défaillance fait partie du quotidien de tous les jours et on fait au mieux pour la traiter Alors donc du coup, tu es équipe de deux côtes je crois qu'ils sont là d'ailleurs je crois, j'en suis sûr On va les présenter Ils arrivent Stéphane Mourg, préparateur mental justement au domaine de Manville et Rudy Olmos qui est un expert du putting en France et qui est ton entraîneur, c'est ça ? Entraîneur pour le grand jeu et le petit jeu C'est ça, alors Rudy avec qui j'ai commencé à travailler le putting il y a deux ans et puis depuis un an maintenant j'ai confié mon jeu technique, shipping, waging voilà, tout mon jeu global et puis Stéphane avec qui je travaille depuis 8-9 ans maintenant personne de confiance qui m'a beaucoup aidé à progresser très compétent, voilà, un plaisir Merci messieurs de nous rejoindre alors pour ce projet pour cette émission Dans cette première partie, vous êtes spectateur et nous, acteur de notre propre défaillance et dans la deuxième partie du sujet là, les rôles vont s'inverser c'est vous qui allez nous faire des retours et nous expliquer vos points de vue respectifs sur cette défaillance golfique Est-ce que ça vous va ? Bonjour d'abord, oui, ça nous va très bien on va d'abord regarder et admirer ce qui se passe Admirer, c'est un grand mot pour moi Et ensuite, on proposera un avis et puis des solutions qui nous semblent les plus judicieuses pour vous Ok, et toi, Régi ? Ah bah moi, j'ai toujours plaisir de toute façon d'être sur le golf et d'aider en faisant mon possible pour améliorer le jeu la perception du jeu pour les joueurs et leur performance Voilà, avec plaisir On a la chance qu'il fasse un temps magnifique Et bah écoute, Thomas, c'est à toi l'honneur donc je te souhaite une bonne partie Merci Et moi, je vais poser le micro et je vais participer au sujet Très bien, on fait comme ça Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti